La salinité des sols et ses impacts négatifs sur le rendement agricole constituent une véritable menace pour la sécurité alimentaire et l'atteinte des objectifs de fin zéro à l'horizon 2030. Au Togo, le village d'Ati Apedoko est situé dans la préfecture de Lavey, environ 50 km de Lomé, fait partie des zones atteintes de ce phénomène, selon les chercheurs de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique ITRA. En observant bien ce site, le sol, là, nous sommes en train de voir la cristallisation du sel matérialisé par cette couche blanc-plâtre que nous sommes en train d'observer un peu sur le site. Voilà les signes de salinité que nous avons au niveau de ce sol. Au profit des petits producteurs des zones affectées par la salinité en Afrique subsaharienne et en particulier les femmes, le Centre international pour l'agriculture biosaline, ICBA, a initié un projet dénommé « Amélioration de la résilience agricole à la salinité par le développement et la promotion des technologies adaptées aux producteurs vulnérables » L'objectif du projet, c'est un développement participatif, mettre en place les technologies. La population va copier les technologies que nous sommes en train de mettre en place par rapport aux cultures que nous déjà allons développer et ça, ils vont arriver à recopier sur le site. Prévu pour une durée de 4 ans et cofinancé par le Fonds international pour le développement agricole FIDA et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique Badea, les travaux de ce projet piloté par ICBA en collaboration avec l'ITRA ont démarré en mars 2019. Avec la participation des producteurs agricoles du milieu, l'ITRA a essayé 4 variétés de riz tolérantes à la salinité au cours de l'année 2020. La culture du riz est abandonnée depuis des années dans cette localité, mais quand nous avons commencé les travaux, les populations nous ont aidé du début jusqu'à, en tout cas, jusqu'à la mise en place de la culture. Et quand je dis « nous ont aidé », qu'est-ce que ça veut dire ? Depuis la préparation du sol, les technologies, comment nous avons fait les semis, ils ont copié ça et ils ont en même temps reproduit. Donc aussitôt que nous arrivons et nous déployons les technologies, eux, ils copient et ils mettent ça en place. Et avec le suivi de ces récordes-là jusqu'à la fin, nous avons remarqué que tout autour de nous, la population est venue mettre également en place les cultures du riz, vraiment tout en copiant les technologies que nous avons introduites, telles que la semis en ligne et qui a été vraiment une innovation pour eux. Mais au-delà de ce que nous avons fait, la culture du riz en ligne, ils ont commencé par l'appliquer même à d'autres cultures, parce qu'ils voient qu'en utilisant cette technologie, ils ont plus de productifs et que la semis à la volée que nous avions l'habitude de faire. Pour avoir été associés de bout en bout et au vu des résultats, les populations sont disposées à adopter les bonnes pratiques agricoles de l'ITRA, en attendant les variétés tolérantes à la salinité. Pour les états, les états, les états, les produits, les anderes, les états, les états, le jardin. Pour les états, ils vont travailler à la salinité. La course de l'ététés, elle n'est pas une élaboration d'éstandre, la personne ne veut pas dire que le monde peut se faire. L'étr germs de l'étrличne, elle n'est pas une étré, mais aussi, elle ne veut pas s'écrire à la salinité. J'ai sa rencontre une épauline très bienveuse. Réalisé une épauline très bienveuse. Nous pouvons faire des flignes de la baleine. Pour la baleine, nous devons les faire la baleine. Nous devons faire des fichiers et des écoles. Nous devons faire vraiment de la baleine. On faisait le riz, mais à quelle manière un désordre se mis à la voler ou parfois on trace, on fait des traits et on met plus de mille graines dans une distance restreinte. Ça ne tenait rien. Mais avec l'arrivée de Litra, on a constaté que Litra a vraiment fait un chien qui a démontré les semis. D'abord, ce n'est plus semis à la voler, mais en ligne et respectueux, 20 cm entre les plants et un plant par bouquet. C'est ce que nous avions vu et on a vu qu'avec ça, ça a bien réussi, ça a bien donné. Si vous voyez à côté de nous, à ma gauche, vous allez constater que nous avons une parcelle là-bas où on a pratiqué l'ancien système qui fait qu'on ne peut pas marcher dedans, il y a des herbes qui sont poussées dedans, on ne peut pas les enlever. Pour atteindre ces objectifs, le projet Ressad a prévu un certain nombre d'infrastructures, dont certains sont en cours de réalisation sur le site d'Athi à Pédocoué. Les populations d'Athi à Pédocoué et les autres bénéficiaires du projet Ressad espèrent vivement que Litra et ses partenaires sauront mettre à leur disposition des variétés tolérantes à la salinité en vue de mieux vivre de leur activité agricole. Sous-titrage ST' 501